Pablo Longoria prépare un transfert surprise pour la Bundesliga. Bonjour, chers amis passionnés. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne d'actualité de l'équipe de football la plus aimée de France. Aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle du monde du football. Il semblerait que le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, prépare un transfert surprise pour la Bundesliga. Découvrons les détails. Le mercato de l'OM bat son plein et Pablo Longoria ne perd pas de temps quand il s'agit de saisir les opportunités du marché. Le président de l'OM a l'intention de recruter un nouveau milieu de terrain pour renforcer l'équipe la saison prochaine. Il ne reste que trois journées pour tenter de décrocher une place directe en Ligue des Champions. Marseille doit remporter ses derniers matchs et espérer une défaillance dure ses lances. Jordan Verretou et ses coéquipiers sont déterminés à atteindre cet objectif, mais Longoria a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Longoria prévoit d'apporter quelques changements à l'effectif lors du prochain mercato estival. L'objectif est de recruter des joueurs talentueux, à fort potentiel et à faible coût. Et un nom qui a suscité l'intérêt des dirigeants de Marseille est Deschi Kamada, qui joue actuellement à l'Entracht Frankfurt. Kamada, un milieu de terrain de 26 ans, s'est distingué au sein du club allemand cette saison, avec 16 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Sa maîtrise du ballon, ses dribbles, sa création d'occasion et sa capacité à marquer font de lui un joueur polyvalent et précieux pour n'importe quelle équipe. Kamada pourrait parfaitement s'intégrer au style de jeu offensif de Marseille, basé sur la possession de balles et la créativité. Avec sa vision du jeu et son initiative, il pourrait apporter une dimension supplémentaire à l'attaque de l'OM. De plus, sa possible arrivée pourrait compenser le départ probable de Matteo Gendouzi, très courtisé en Premier League. Cependant, la concurrence pour le joueur sera rude. Le Milan AC et Naples sont également intéressés par Kamada, et ces deux destinations semblent avoir un avantage sur Marseille en termes de recrutement sans frais de transfert. Nous devrons attendre pour voir comment cette histoire se déroulera. Est-ce que Marseille parviendra à garantir le recrutement de Kamada, ou ira-t-il vers une autre destination ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et ainsi se termine une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Restez à l'affût pour plus de mises à jour sur le marché des transferts et d'autres actualités du monde du football. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, afin de ne manquer aucune nouveauté de ce mercato qui promet d'être explosif. A la prochaine !